En revenant ici ça me rappelle énormément de souvenirs. On était venus ici avec les huit candidates en 2022 lors de mon aventure à moi et on avait fait nos portraits ici et c'est vrai que ça me rappelle de très bons souvenirs et de très bons moments partagés avec les filles. Je dirais que cette année a été très enrichissante pour moi. Je m'en sors grandi grâce aux rencontres que j'ai fait tout au long de cette année en tant que Miss Saint-Joseph. Le grand soir c'est vrai que c'est très stressant, le stress est là mais il faut se dire tout d'abord qu'on est là surtout pour s'amuser et vivre une aventure humaine donc ce petit stress qu'on a, il faut en faire une force et pour ma part ça s'est très très bien passé. Ce n'est pas tout le temps parfait non plus mais je suis très fière de moi et je ne retire que du positif. Le meilleur souvenir je dirais c'est au tout début de mon règne où j'ai eu l'occasion d'être invitée à l'école de Langevin pour rencontrer des enfants et c'était un moment rempli de joie et d'amour en fait. j'ai pu échanger avec des enfants comme des adultes et j'ai passé un merveilleux moment. Et d'ailleurs je remercie cette association qui m'a invitée. De voir les gens m'appeler dans la rue, me reconnaître, ça fait énormément plaisir et aussi de voir les yeux des petites filles, les yeux des enfants briller lorsqu'ils me voient, ça fait très plaisir parce que j'ai pas les mots pour décrire ça mais c'est très touchant. Je rends ma couronne demain soir mais je resterai disponible auprès de la fille qui me succèdera demain soir. Et même pour les filles qui ne seront pas forcément titrées, je resterai auprès d'elles et si elles ont besoin de quoi que ce soit, d'un conseil ou de parler, je serai là à leur disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...